Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 j'ai laissé profiter de la petite ballade donc si j'ai conduit comme une merde mais bon alors il y a des arcs en ciel partout il y a des ors boréales partout ou la oui au fait de chier sam vous me recevez je me suis penché sur le cas de clifford hunger et je voulais faire le point avec vous pour résumer hunger faisait partie des forces spéciale américaine il a pris sa retraite plus ou moins au moment du death stranding après avoir quitté l'armée il s'est retrouvé impliqué dans les premières expériences sur les bébés mais il est mort avant qu'elle ne soit menée à bien même si les circonstances de sa mort ne sont pas vraiment très clair je commence à me dire que ces champs de bataille sont alimentés au moins en partie par ses attaches émotionnelles persistantes la colère le ressentiment les regrets je suis convaincu qu'il ya un rapport avec les expériences sur les bébés ça paraît évident vu qu'il a déjà essayé plusieurs fois de s'emparer de l'eau cliff est obsédé par l'idée de récupérer notre bébé comme si ça allait lui permettre de retrouver son intégrité cette obsession est tellement puissante qu'il a non seulement réussi à s'arracher aux profondeurs de l'enfer mais aussi à apporter une partie de cet enfer une chose est sûre il n'a rien d'un échoué nous devons faire toute la lumière sur sa mort et découvrir son lien avec les expériences sur les bébés je vais continuer à fouiller je vous tiens au courant ça son chien sam je crois que vous n'allez pas en revenir j'ai quelque chose sur les expériences sur les bébés leur véritable objectif à en croire les rapports officiels elles ont continué en secret sur ordre de la présidente strand théoriquement dans le but premier de concevoir des détecteurs à échouer et d'éviter les néantisations oui tout avancé applicable dans les domaines de la communication chiral et de la recherche sur les grèves n'était censé être qu'un avantage secondaire mais il s'avère que tout ça n'était qu'une couverture en vérité ça dès le début les bébés ont été conçus comme des catalyseurs pour que le réseau chiral soit opérationnel c'est précisément pour cette raison qu'ils ont été intégrés dans l'infrastructure des villes relais de toutes les villes que vous avez rallié c'est sans doute un million personne qui les a installés là lors de la première expédition vers l'ouest mettant en oeuvre le grand projet de sa mère en sacrifiant des villes les unes après les autres au nom du progrès la présidente strand a dit aux gens ce qu'ils avaient besoin d'entendre et elle a fait ce qu'elle croyait nécessaire tout ça pour reconstruire l'amérique mais je commence à me demander si ça ne lui a pas finalement coûté son âme le réseau chiral est notre plus grande création nous pouvons être fiers de cet exploit et est coupable de ce péché je dois dire que je ne sais pas trop quoi en penser peut-être que si on en savait plus sur cliff et les expériences sur les bébés on y verrait plus clair je vous tiens au courant est ce que c'est pour ça que c'est un bébé c'était un bébé la clé pour ben activer le la vielle relais frontière c'est peut-être pour ça en tout cas si j'ai bien compris ce qu'il vient de dire oh non allez 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 voilà j'ai même pu prévoir un truc pour le petit bout de chou là non il n'y a moins que trop j'aurais pas eu assez voilà je vais m'habiller la journée mais oui il n'y a plus de bouche oh la rèfle aïe aïe C'était pas très haut, ça se faisait, on ne pannait pas, sinon je ne l'aurais pas fait, je ne suis pas débile. Oh, on fait de chier. J'ai un peu avancé sur notre petite enquête. Apparemment, Clifford Unger a volontairement confié son enfant aux scientifiques qui dirigeaient les expériences sur les bébés. Mais il l'a fait sans avoir la moindre idée de leurs véritables intentions. Ce n'est qu'une conjecture, mais je crois que quand Cliff a eu vent de leur projet, il a voulu récupérer la garde. Mais il a échoué, et le bébé est resté au bon soin du programme. Dans ce cas, il aurait toutes les raisons d'en vouloir profondément à la présidente, la femme qui a rendu tout ça possible. Vous ne croyez pas ? Mais ce n'est pas parce que la présidente Strand est morte, que sa haine est morte elle aussi. Non, je pense qu'il l'a redirigée contre Bridges. Contre vous et Amélie, mais aussi tous les proches du directeur. Et à présent, cette haine le pousse à mettre en branle l'ultime Death Stranding, à en finir avec le monde tel qu'on le connaît. Sinon, pourquoi Cliff retiendrait-il Amélie en otage sur la grève ? Il doit savoir que c'est un A.E. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez la sauver, et le directeur aussi. Pour l'instant, je ne comprends toujours pas comment il a réussi à se rendre sur sa grève. Des aspects de leur relation doivent m'échapper. Je vais voir ce que je peux trouver. À aucun moment, on a confirmé que Higgs était la marionnette de Cliff. Et à aucun moment, on a dit que Cliff retenait Amélie et Die Hard Man en otage. À aucun moment. C'était des hypothèses, rien de plus. Ça m'a émis l'hypothèse que... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non. Elle a eu avant son entrée en fonction chez Bridges a été effacée. Son nom, son passé, il ne reste rien. Impossible de savoir qui il était. Ce qui m'a conduit à envisager une autre possibilité. Et s'il n'existait pas de lien entre le directeur et Amélie, mais entre le directeur et Clifford Unger ? Et si c'était ce lien en question qui avait permis au directeur d'atteindre la grève d'Amélie ? Si c'est entre deux qu'il existe un passif, cela pourrait expliquer, pourquoi Cliff retient aussi le directeur en otage. Mais même si c'est bien le cas, ça ne répond pas à la grande question. Comment se sont-ils retrouvés tous les deux sur la grève d'Amélie ? Sam, ici Hartman. Il y a un autre point dont j'aimerais vous faire part. Une idée qui me semble plutôt fondée concernant l'objectif de Cliff. D'une certaine façon, avec l'aide du réseau chiral, nos grèves individuelles ont commencé à fusionner pour former un abysse unique et gigantesque. Si le phénomène persiste, nous courons le risque que les échoués envahissent notre monde. Ce qui entraînerait très certainement un Death Stranding d'une ampleur sans précédent. Cela dit, les champs de bataille de Clifford Hunger et ma propre grève ne semblent pas touchés par le processus, car ils sont isolés de tout le reste. Ils n'ont aucune intersection avec d'autres grèves, et n'en m'ont jamais eu. Mais imaginez qu'il y ait une autre catégorie de grèves qui existe sur un plan supérieur, qui soit responsable de la mise en branle de ce processus. Et imaginez que cette grève ne soit autre que celle d'Amélie. Cliff a peut-être fait venir le directeur, mais je pense que son véritable but était de prendre le contrôle de la grève d'Amélie. D'exploiter sa domination sur toutes les autres grèves pour déclencher l'ultime Death Stranding. C'est la seule explication rationnelle des agissements de Cliff. Et c'est pourquoi vous devez à tout prix l'arrêter. Si Hartman a vu juste, alors on est en poudra. Utiliser le réseau qui râle et la grève d'Amélie pour déclencher l'ultime Death Stranding, c'est pour ça que X poursuivait Amélie, pas vrai ? Si c'était Cliff qui l'en avait chargé. Oui, ça se tient. Avec l'ultime Death Stranding, il pourra enfin se venger du monde qu'il a privé de sa vie et de son enfant. Vous devez l'en empêcher, Sam. Vous devez rejoindre la grève d'Amélie dès que possible. Allez-y et ramenez-la. C'est notre seul espoir. Si vous n'y arrivez pas, nous sommes tous condamnés. et ramenez-la. Allez-y. 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 Le jour où je suis que j'allais devenir père, j'ai eu tellement de douleurie de tout ce qui s'impliquait. je devais être là pour toi et ta mère. Quoi qu'il en coûte. C'était fini. C'était fini de partir et de risquer de me faire tuer. Je ne pouvais plus vous laisser. Terminé. Terminé. Je me trompais, en fait. complètement. Complètement. Devenir père, ça m'a pas. Si je suis la Troïe. Mais donner du courage. Je suis désolé. D'avoir du silence. Ne fais pas la même erreur. Sois toi-même. Sois-même. Capitaine. S'il vous plaît. Vous devez me le remettre. Abattez-le, John. Abattez-le ! Je vous ai donné un ordre. Abattez-le ! Ah. D'accord. D'accord. C'est parti. C'est parti. Oh non, je ne sais pas mais elle a reclaqué. Putain, vous êtes chiant. J'espère que c'est la dernière fois. J'en ai marre. Est-ce qu'ils cherchent l'eau ? Ouais, c'est vrai, on est où là ? Ok, je suis jusqu'à le bébé, là où il me tient d'aller en fait. J'ai pas de feu. 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 je t'en prie d'jeun wow 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 yep C'est parti ! 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 Ah oui ! C'est parti 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ! Oh ! Oh ! Bébé ! Bébé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sam ! C'est parti ! 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